C'était pas qu'un copain, c'était un frère, on était tout le temps ensemble depuis petit. Abattu, meurtri par la douleur, comme les proches de Tahinoui, ses coéquipiers de club sont sous le choc de son décès. Le jeune homme, sportif accompli, a été fauché en pleine force de l'âge. Il venait juste de finir son entraînement avec son équipe. Une voiture lui a coupé la route, le choc est violent. Tahinoui Vairaroa est admis aux urgences de l'hôpital avec plusieurs fractures, il y supprimera peu après. Ça fait mal parce que j'ai grandi, on a vécu ensemble avec son papa, dans la pyrone, dans la domaine des pyrones. Puis on a eu des nuits, papa et la maman, puis j'ai grandi, puis j'ai commencé à pyrer. J'ignore, il a gagné des courses, puis en 2005, il s'est réjoint avec moi, t'es mon petit, et jusqu'à maintenant. Cette disparition aussi brutale que soudaine laisse la grande famille du Vahas sonner. Outre les nombreuses victoires remportées avec son club, Tahinoui est également membre incontournable de la sélection polynésienne. Il avait déjà participé à plusieurs compétitions internationales avec succès. En eau prochain, c'est lui qui devait mener la sélection au Brésil pour les championnats du monde. C'était le capitaine de l'équipe et c'était un élément de base puisque c'était, je crois, le seul dans l'équipe qui avait déjà vécu plusieurs championnats du monde. Donc il était là avec toute son expérience par rapport à... Voilà, c'était le cadre et l'entraîneur et le capitaine de l'équipe des hommes. Et en même temps, pour nous, c'était un appui puisque c'était un honneur pour nous de l'avoir avec toi. Puisque, tu crois, tous les championnats du monde, il y a infinité. Au-delà de l'émotion, ce nouveau drame de la route enlève à sa famille et à la Polynésie un jeune sportif largement estimé.